Bonjour et bienvenue pour cette 36e édition de Easy Waken Project. Aujourd'hui, notre historiel vous présente le schéma d'un générateur de sinusoïdal de 50 ou 60 Hz. On parle de pure sine wave. À partir de 555, il y a un circuit LC, c'est-à-dire inductif et capacitif. Pour bien comprendre, on va devoir faire un générateur de pulse qui va nous générer une pulse à 50 Hz ou 60 Hz et de cette pulse, la transformer en sinusoïdale. Une façon simple de générer des pulses, on peut se procurer ici un générateur de pulse à une bite capable de 1 à 150 kHz, de 1 Hz à 150 kHz, avec un contrôle sur le cycle de service, le doté cycle, de 0 à 100 %. Pour notre projet, on va avoir besoin des pulses à 10 % par exemple. Donc, on peut ajouter la fréquence à 50 ou 60 Hz et notre doté cycle de 0 à 100 %. On peut trouver ce type de générateur sur le web pour un petit peu moins de 5 $ actuellement. Facile à brancher, on a notre alimentation, le gronde, le positif, le gronde de notre pulse et notre signal de sortie. Pour ceux qui s'intéressent le plus, un peu comme moi, on va le créer nous autres même à partir de 5,5,5. Donc, voici le schéma qu'on va utiliser pour réaliser le générateur de pulse qui va nous générer des pulses entre 42 Hz et 293 Hz avec la configuration actuelle avec un cycle de service à 10 % ON. Donc, pour se réaliser, on va avoir besoin, bien entendu, d'un circuit 5,5,5 timer. Comme il va s'agir d'un générateur de pulse qu'on veut le plus précis possible, donc on va y aller avec des résistances de précision à 0,1 %. Donc, R101, notre résistance de 3,0 K à 0,1 %. Remarquez le code de couleur. R102, qui est une résistance de 1,0 K aussi à 0,1 %. Le 2 condensateur, C101, qui va être pour notre contrôle de voltage, et C102, qui va être à l'association avec notre résistance variable et R101 pour générer la fréquence désirée. R102, tant qu'à lui, va s'occuper du 10 % de l'OT5 qu'on veut obtenir avec D102. Donc, D102 et R102 sont responsables de notre durée du cycle. R101 est un potentiomètre de précision de 20 K. La deuxième partie, qui va convertir notre pulse en sinusoïdale, va être un simple circuit à un transistor, une bobine de 15 mH pour une fréquence de 50 ou 60 heures, tu peux importe. À 60 ors, on va utiliser un condensateur de 470 microfarad. On va avoir besoin d'un transistor NPN, le 2N3904. Si on veut un peu plus de puissance, on peut utiliser aussi le TIP355. R1, 4.7 kOhm. R2, 10 kOhm. Notre C1, un condensateur de 16 volts à 47 microfarad. Notre signal provenant du 555 va passer par ce condensateur et alimenter notre transistor NPN à la base. Le calcul de notre circuit LC, c'est-à-dire L1 et C2, est fait en fonction d'un générateur de sinusoïdale à 60 Hertz. Bien entendu, c'est un circuit résonant. On va avoir à la sortie de notre inducteur un condensateur non polarisé de 47 microfarad et une résistance de 470 disons en R3. On a deux points de sortie. On va avoir une sinusoïdale positive et une sinusoïdale alternative. Commençons par notre générateur de puce. D'abord, on va s'ouvrir une feuille de travail dans notre simulateur. Donc, on va placer une nouvelle page. Gen 555. On va d'abord commencer par aller chercher notre circuit intégré, notre 555. Commençons par notre DOTI 5C. On va avoir besoin de deux diodes des switchings 1N4148. C'est un sót… 448. ... ... ... ... ... On va rebaptiser nos diodes. Donc, on a D101, D102, EN41, EN48. Ces deux diodes vont être alliés ensemble à notre threshold. Notre trigger va venir rejoindre notre threshold. Donc, notre pin 2 se connecte directement à la pin 6. Et à nos deux diodes, D101, D102. On va parler ici d'une alimentation de 9 volts. Parce qu'on va pouvoir la tirer d'une source de 12 volts avec un transistor régulateur, le LM7809. Pour simplifier notre schéma, on va tout simplement se mettre un ground et une source DC de 9 volts. On va se faire un point de contact. On va baptiser plus 9 volts. Notre note volt va venir se brancher à notre pin 8 du 555, notre VCC. Et rejoindre aussi notre reset, la pin 4. On va établir notre point commun tout de suite. Donc, la pin 1 qui est notre rond. Notre pin 8 qui est notre positif pour l'alimentation de notre circuit 555. Notre discharge à la pin 7, responsable de notre doté 5 volts, va venir se relier à notre diode D102. Et pour avoir un doté 5 volts, ou un cycle de service à 10 %, on va utiliser une résistance de précision de 1.0K. Donc, allons chercher une résistance. 1.0K. On va remettre à 0.1% de tolérance. Relier à notre diode. Et à notre source d'alimentation. Pour obtenir une fréquence autour de 40 Hz à 290 Hz, par exemple, on va avoir besoin d'associer notre diode D101 à une résistance totale d'autour de, disons, 23 kOhm, pour un minimum de 3 kOhm. Donc, on va aller chercher une résistance de précision de 3.0K. On va définir à 0.1% Relier à D101. Étant donné qu'on veut pouvoir faire varier notre fréquence, on va aller chercher une résistance variable. De préférence, une résistance variable de précision aussi de 20 kOhm. On va descendre notre curseur un peu, pour l'avoir l'impact. Et, on va être reliée à notre alimentation aussi. Donc, ici, on va ajouter notre précision pour 0.5. On va avoir une résistance de précision. On va utiliser F pour fréquence. Donc, notre résistance à 0% devra nous donner 0.2 Ohm. Additionné à 3 kOhm, on va avoir une fréquence autour de 48,49 Hz. Voilà. On va rebaptiser nos résistances. Je vais l'appeler R101. Résistance pour la fréquence. RV101. Résistance variable pour déterminer la fréquence ajoutable. Et là, on va l'appeler 102. Résistance variable pour déterminer la fréquence ajoutable. Résistance variable pour déterminer la fréquence ajoutable. de 48 à 290 Hz, à quelques Hz près, avec un dotty cycle à 10%, c'est-à-dire un sigle service à 10% ON. Bien entendu, pour obtenir cette fréquence, ça va nous prendre un condensateur qui va nous déterminer la fréquence précise qu'on veut. Ici, on va utiliser un condensateur de 1 microfarade parce que c'est un générateur à beaux fréquences. Donc, un condensateur de 1 microfarade, disons, 16 volts est suffisant. Électrolyptique. 1 microfarade. Rotation. qui va venir rejoindre notre threshold et notre trigger et notre point commun. On va se mettre en haut, on va simplifier notre cheval. Maintenant, pour le contrôle de voltage, ça va nous prendre un condensateur, non polarisé, de 10 nanofarades. D'abord, lui, on va l'appeler C102. Et notre condensateur, non polarisé, de 10 nanofarades. qu'on va planter ici. Un point commun et l'autre à la pile 5. pour notre contrôle de voltage. Tout ce qui nous manque maintenant pour pouvoir commencer un test, c'est notre sortie. On va se mettre une résistance de charge. On va se mettre une résistance de charge de, disons, 1 kOhm. Ça peut être une résistance bien standard, 5, 10, 10, 20%. Aucun problème là. On va lâcher 1 kOhm. Qu'on va relier d'un côté au comment et de l'autre côté à notre sortie. On va ensuite se faire un point de contact. On va appeler CLK. Qui va être notre signal de sortie. On va rebaptiser tout de suite. Notre condensateur, c'est 101. Et notre résistance de sortie, R103. Ça, c'est pour correspondre à notre schéma. Notre dessin qu'on s'était fait au départ. Théoriquement, c'est complet. On va tâcher ça un petit peu par là. C'est pour gagner un petit peu d'espace. On va tâcher ça dans le coin. Parce qu'on va avoir besoin d'un petit peu de place tantôt. Maintenant, vérifions si ça fonctionne comme c'est supposé. Pour vérifier, on va aller chercher notre stiloscope. On va peut-être agrandir notre feuille de travail un peu. On va relier notre point commun à nos deux grandes de notre scope. Et on va apporter notre signal de sortie du 555 au canal A de notre stiloscope. Voyons si ça fonctionne. On va aller à 10 volts par division. Donc, on a bien des puces de 9 volts. Allons vérifier notre fréquence. On devrait avoir autour de... Bon, on a 293 Hertz. Donc, si notre fréquence, notre résistance variable RV101 est au maximum, on est à 49.2 Hertz. Si on fait un calcul rapide pour pouvoir définir à quel pourcentage notre résistance variable ou notre valeur ohmique doit être. Ce qu'on peut faire, on va tâcher ça un peu. On va mettre ça sur Pulse. On va aller chercher un multimètre qu'on va régler à ohm. Et on va copier notre résistance variable, la brancher sur notre multimètre afin de connaître la valeur pour chaque fréquence déterminée. Donc, 100%. Notre résistance va se situer à 20 kOhm. Donc, si on dit RV101 plus R101, on aurait 23 kOhm précisément. pour obtenir une fréquence de 49 Hertz. On va grandir un petit peu notre... Pour mieux le voir. Et voilà. Au moins, on va voir est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, on a 49.1. Bon, d'après nos tests antérieurs, on peut définir... On va mettre ça sur Pause. que nos valeurs vont ressembler à ceci. À 0%, notre résistance variable... À 0%, notre résistance variable nous donne 0.2 Ohm. Donc, on l'additionne à R101 pour une fréquence de 293 Hertz. À 29%, on va avoir une résistance variable réglée à 5.8 kOhm. Ce qui va nous donner une fréquence de 120 Hertz. On va se remettre à 29%. On va se remettre à 29%. 29%. On a 5.8 kOhm. On confirme. Pour une fréquence de 100 Hertz, pour une fréquence de 100 Hertz, notre résistance devrait être à 7.7 kOhm. À 38.5%. Ajoutons notre résistance variable pour vérifier nos calculs. Et puis ça, je vais passer le droit. 38.5%. On a une résistance de 7.7 kOhm. Ce qui va nous donner une fréquence de 100 Hertz. Et voilà. Je vais préciser un point tout de suite. Pourquoi, si j'ai besoin d'une fréquence de 60 Hertz ou de 50 Hertz, pourquoi aller jouer dans des fréquences de 100 et 120 Hertz? Tout simplement que si j'utilise un diviseur de fréquence, par exemple un flip-flop, je vais devoir générer une fréquence de 120 Hertz pour obtenir deux sinus de 60 Hertz. Et à 100 Hertz, je vais obtenir deux sinus de 50 Hertz. Ce qui sera très pratique pour bâtir peut-être bien un inverter ou un noduleur avec une pure sinusoidale. Maintenant, on va aller vérifier si à 78%, on obtient bien 60 Hertz. À 78%, notre résistance variable nous donne 15.6 kOhm. À 15.6 kOhm, on va obtenir 60 Hertz. On va travailler autour de cette fréquence pour le reste du projet. Par contre, on va vérifier si nos données sont exactes. à 98%, on va obtenir une fréquence de 50 Hertz. à 99,9 kOhm. À 99,9 kOhm. Ah, 50 Hertz. Les calculs ne sont pas très rapides. Mon ordinateur n'est pas très, très rapide. Actuellement, j'ai d'autres opérations qui roulent en arrière-plan. Bon, ça confirme qu'avec une résistance variable de 19.6 kOhm, on va obtenir une fréquence de 50 Hertz. On va obtenir une fréquence de 50 Hertz. Avec un doté-circle de 10%. Maintenant, ce qu'on veut, c'est transformer cette pulse en ondes sinusoïdales. Avec un circuit LC. Voyons voir comment on va s'y prendre. D'abord, on va mettre ça sous pause. On n'a plus besoin de notre multimètre avec notre résistance de témoin. On va déplacer un peu notre scope. On va aller voir notre schéma qu'on avait exploré au début. Donc, comme on peut voir, on va avoir besoin d'un condensateur de 47 microfarad polarisé. Deux résistances. Une de 10K. Une de 4.7K. Un transitor NPN. On va choisir le 2N3904. Un condensateur avec une bobine de 15 milliaris. Un condensateur de 4710 microfarad qui va être en parallèle avec notre bobine. Donc, notre circuit LC. À la sortie de notre bobine, on va avoir une onde sinusoïdale positive. en passant à travers notre 47 microfarad, notre C3, non polarisé, on va obtenir une alternative. C'est-à-dire, elle va passer un demi-cycle à 0, par exemple 0. On va avoir une résistance de charge. quelles sont les zones. Donc, en output A, on va obtenir une sinusoïdale positive et en B, une sinusoïdale alternative. Allons mettre en oeuvre cette partie du schéma. Commençons par notre condensateur 47 microfarad 16V. Un condensateur électrique de 47 microfarad. qu'on va inverser. Il va être relié directement à notre sortie. On va tasser notre carte un petit peu par là. On va tasser un petit peu notre condensateur sur la place. Allons chercher nos résistances de 10K et de 4.7K. D'abord, notre R1. Résistance de 4.7K. Et une résistance de 10K qui va venir alimenter notre base. nos deux résistances sont reliées ensemble au condensateur. Donc, d'autres puces, on va passer par notre condensateur. On va aller à notre point commun. On va tasser un petit peu notre condensateur de fréquence. Maintenant, on peut alimenter notre circuit avec notre source de 9V. Mais moi, par contre, je vais plutôt y ajouter une source un petit peu plus élevée en tension, c'est-à-dire une source de 12V. On pourrait y aller avec 24V. Si on va avoir une sinusoidale avec plus de puissance. Donc, allons nous chercher une source de 12V. Une source DC qu'on va relier au commande et se mettre un point de contact qu'on va baptiser plus 12V. Ça me met un point de contact. On va venir alimenter notre convertisseur d'ondes carrées en ondes sinusoïdales. Allons chercher tout de suite notre transistor NPN. Ça veut dire qu'on utiliserait le 2N3904. On pourrait utiliser aussi le TIP 3055 pour plus d'ampérage. Mais, pour les besoins de l'exemple, ça va suffire rapidement. Fait qu'on va réunir notre base à notre condensateur et à nos deux résistances. Remarquez notre émetteur, notre collecteur et la base. Notre émetteur va aller rejoindre notre commande. On va aller chercher un inducteur maintenant. Ça, c'est la partie importante du circuit. Étant donné que j'ai un inducteur de 15 mH, je vais devoir connaître quelle capacité va aller avec pour déterminer sa résonance à 60 Hz. donc, mon condensateur que je vais devoir placer ici. Je dois en connaître la valeur. Étant donné que je pars avec ça. Si je partais maintenant avec un condensateur, je pourrais savoir quelle valeur de bobine j'ai besoin. Mais, comme je pars avec une bobine que j'ai déjà de 15 mH, ça va me prendre la valeur du condensateur qui va entrer en résonance avec notre bobine L1. Pour ce faire, je vais aller chercher le logiciel COI64. à travers les outils de COI64, lorsqu'on connaît l'inductance qui est présentement 15 mH, et que je veux l'accorder avec une fréquence de 60 Hz, il demande de nous calculer ça. Il nous donne la capacité du circuit de 469, 0.08, 0 microfarad. Donc, 470 microfarad. On va avoir une petite déformation de rien. Si on voulait vraiment faire des calculs de condensateurs pour aller chercher précisément ça, on aurait une pure SynWave. Donc, on a besoin de 470 microfarad. Allons vérifier. On va aller chercher un condensateur de 470 microfarad. Qui va être en parallèle avec notre bobine. d'alimentation de 12 volts. Et, le côté négatif de notre condensateur ça revient au collecteur de notre transistor. On va déjà faire un test à ce niveau. On va aller, on va fermer ça ici. On va aller chercher un scope à 4 pistes à place. On va aller chercher notre canon A. notre bloc. Et, on va appeler notre point de contact notre point de test si on préfère mettons A pour Output A. On va mettre notre segment en vert. Notre circuit devrait être opérationnel comme il est là. Vérifions le résultat de ceci. On va ajouter notre puce à 10 volts. Lui aussi. Donc, on peut voir qu'on a une petite variation. Là-dessus, nous aidant n'est pas très clean. On va ajouter notre puce pourquoi? C'est simple. Parce que j'ai fait un calcul à 60 Hertz. Et, actuellement, je suis réglé à 50 Hertz. Donc, ma résonance ne se fait pas en harmonie. Allons plutôt modifier pour aller chercher 60 Hertz. Donc, notre résistance variable, on va la mettre à 78%. À 78%, je vais obtenir une fréquence de 60 Hertz. Ce qui va correspondre à la résonance de notre condensateur et notre bobine. Comme on peut voir, notre sinusoïdale est pratiquement parfaite. Par contre, c'est une sinusoïdale positive. On va avoir une sinusoïdale alternative. Donc, on va mettre ça sur pause. On va aller chercher un condensateur non polarisé de 47 microfarades. On va mettre à la sortie de notre circuit LC avec une résistance de charge de 470 ohms. Attention. On va se faire un point de test qu'on va appeler B. Bon, sortie B. On va les brancher sur notre canal C. On va les donner comme segment de couleur bleu. Voyons maintenant notre circuit. On va rajouter notre voltant à 10 voltant en division. Donc, en vert, on a notre sortie A. En bleu, on a notre sortie B. une sinusoïdale alternative passant par le zéro. Si j'avais voulu adapter ce circuit à 50 Hz, par exemple, en maintenant une bobine inducteur de 15 milliardes. 50 Hz. Refusons le calcul. Ça prendra un condensateur de 675.5 microfarades. Allons vérifier. 672.5 microfarades. Allons vérifier. Si on l'active tel quel à 60 Hz, notre résonance ne se fait pas. réajoutons notre fréquence pour obtenir 50 Hz. On va remonter notre résistance variable à 98%. Bon, 98%. On peut déjà voir à l'approche du 50 Hz que notre forme de sinusoïdale prend l'amplitude parce qu'on est en résonance. fermons notre canal, notre sortie A, pour voir que notre sinusoïdale alternative avec notre pulse. Fermons notre canal, notre sortie A, pour voir que notre sinusoïdale alternative avec notre pulse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour faire un générateur d'ondes sinusoïdales à partir de 555 qui génère des pulses carrés si on veut, plutôt rectangulaires à ce moment-ci et à 10% de pulses. Bien entendu, on pourrait amplifier notre sortie grâce à d'autres transistors ou des GBT qu'on pourrait relier au point B. Un ensemble NPN, PNP, par exemple, au niveau des transistors ou des MOSFETs même, MOSFETs de type N et type P pour amplifier et augmenter notre sinusoïdale qu'on pourrait alimenter à la suite de ça un transformateur. Actuellement, on n'aura pas assez de puissance pour alimenter un transformateur de 46 mF. tombera à zéro assez rapidement. Mais, amplifié, on pourra en faire un ondulateur à 50 Hz avec une pure sinusoïdale. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour les personnes voulant imprimer les schémas, notre convertisseur d'ondes carrées en ondes sinusoïdales. On fait une pause, un print screen. La liste des composantes est ici. on a un transistor en Q1, 2N, un NPN, de toute façon, tout usage. Donc, à peu près n'importe quel NPN va faire la job pareille. Mais ici, on utilise un 2N3904. Résistance R1, 4.7K. Résistance R2, 10K. Résistance R3, notre résistance de charge, une 460 ohm. Notre condensateur C1, notre condensateur d'entrée de signal, qui est un 47 microfarades 16 volts. Notre C2, qui est notre condensateur qui entre en harmonie avec notre bobine inducteur de 15 mAh L1. Et notre condensateur, 47 microfarades en C3. Bien entendu, notre bobine de 15 mAh L1. Au niveau du schéma, de notre timer 555. On a un circuit intégré de timer 555. Notre résistance 101, une résistance de précision à 0.1% de 3.0 kOhm. R102, 1.0 kOhm à 1%. R103, 1 kOhm, notre résistance de charge à la sortie de notre 555. Notre condensateur pour le contrôle de voltage à la pin 5 du 555, qui est le 10 nanofarades. et un condensateur pour déterminer notre fréquence, notre basse fréquence entre 49 et 293 Hertz à 1 microfarade 16 volts. Le C102. Nos deux diodes switching des 101 et des 102. et notre résistance variable de précision de 20 kOhm. Un print screen de l'écran. Si vous voulez obtenir le schéma, aucun problème là. Revenons à notre schéma électronique. pour ceux qui voudraient l'imprimer. Le voici. Dans une prochaine vidéo, je vais reprendre les bases de ce schéma pour, enfin, un ondulateur. On va se retrouver avec les mêmes bases du circuit oxydateur, c'est-à-dire notre générateur de pulse de 50 ou 60 volts. Et, on va générer deux sinusoïdales qu'on va alterner vers des MOSFET. On va ainsi alimenter un transformateur qui va nous en faire un ondulateur à 11 sinusoïdales. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Je vous encourage à vous abonner. De mon côté, ça m'encourage à poursuivre dans ce genre de projet de vidéo éducatif qui se veut quand même très humble. On ne rentre pas dans trop de détails pour rendre ça compliqué. On aime ça simple. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir. Merci. 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 Merci.